Je vous propose d'entendre Sylvain Douceau sur les conditions didactiques de l'enseignement de l'histoire avec le cinéma ou les séries télé. Donc Sylvain, je vous laisse une heure et puis ensuite nous aurons, pareil, 15 minutes d'échange et puis un temps également pour des questions qui pourraient être transversales aux deux interventions. Nous vous écoutons. Très bien. Je vous remercie pour cette invitation et pour l'organisation de ces conférences à distance qui me semblent bien fonctionner. On s'habitue décidément à tout. Je commencerai par dire quelques mots sur le point de vue qui est le mien dans cette présentation. D'une part, je suis formateur, ancien professeur d'histoire et de géographie, formateur de professeurs et formateur en didactique de l'histoire, plus précisément. Ce qui veut dire que je ne suis pas spécialiste de cinéma ou des séries télévisées, mais que c'est de mon point de vue de chercheur en didactique de l'histoire que je vous fais cette présentation. D'une certaine manière, le cinéma et les séries télévisées sont un angle qui me permet de déployer des éléments de réflexion et d'analyse en didactique de l'histoire, comme j'aurais pu le faire sur d'autres éléments. Mais ce sur quoi j'ai des éléments à vous apporter, d'une certaine manière, c'est sur ces dimensions didactiques. Alors, ça signifie que, et c'est pour ça que j'ai intitulé de cette manière-là la conférence, c'est les conditions didactiques à l'enseignement de l'histoire. Alors, j'aurais pu faire plus lent en disant à l'enseignement et à l'apprentissage, puisque les deux, du point de vue didactique, sont toujours intimement liés. Et ça veut dire que ce que je dégage là, ce n'est pas des solutions d'enseignement, mais plutôt des conditions pour essayer de comprendre ce qui se passe quand on fait telle ou telle action d'enseignement par rapport à ce que font ou feraient les élèves avec ces objets. Donc, en l'occurrence, avec ces objets cinématographiques, ces extraits de films ou de séries, etc. Et donc, voilà, il s'agit d'évaluer les effets de choix didactiques de professeurs. Alors, je vais m'appuyer sur mes recherches, les miennes ou d'autres, bien sûr, mais sur les recherches qui ont pu être menées en didactique de l'histoire. Et ce sont ces recherches qui sont de ce que je vous présente là, avec cette idée d'évaluation des effets de ces choix de professeurs. Je présente en deux temps, un peu à la manière de Hugo Clémo tout à l'heure, c'est-à-dire une première partie qui est un peu introductive, illustrée aussi, mais introductive sur les enjeux de ces objets, l'histoire, l'enseignement de l'histoire, le cinéma, les séries télévisées. Et puis, une deuxième partie avec deux exemples de recherches que je développerai. Un niveau primaire pour la première, sur un film sur la Révolution française. Et puis, un niveau secondaire en classe de troisième, pour le deuxième exemple, sur la série Un village français, sur l'occupation pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc je commencerai par élaborer un certain nombre de points qui, évidemment, parlent tous d'images et de récits. Alors, quand on rentre dans l'enseignement de l'histoire à travers le cinéma ou les séries, c'est évidemment ces deux éléments qui sont en jeu, images dans tous les sens du terme, c'est-à-dire animé, fixe, etc. On pourrait référer à des bandes dessinées également, à tout ce type de documents bien spécifiques. Derrière, évidemment, il va y avoir la question de la dimension de fiction ou de documentaire, pour le dire dans des catégories très générales. Voilà, du point de vue des récits, c'est que, évidemment, l'histoire et son enseignement ont beaucoup à voir avec des enjeux de théorie littéraire, d'une certaine manière, ce que font les narrations, en quoi ces narrations peuvent expliquer ou pas, en quoi ces narrations décrivent également, et en quoi, finalement, les récits, qu'ils soient à travers des textes ou à travers le cinéma ou les séries, procurent des éléments d'enseignement et d'apprentissage, avec lesquels il faut savoir identifier les principaux enjeux. Voilà, donc, derrière, on n'entrera pas dans des théorisations trop profondies, mais j'évoquerai notamment les questions d'intrigue, etc., qui sont des catégories qui sont très utilisées pour nous en épistémologie de l'histoire. Alors, je commence par quelques illustrations de ces éléments, avec ces images. Alors, ici, c'est une image tirée, justement, d'images filmées. À l'époque, on est en 1938, c'est l'Anschluss, c'est-à-dire la prise de possession, on pourrait dire, de l'Autriche par l'Allemagne nazie, en 1938. Images d'archives, donc on est sur une prise de vue réelle, qui est faite par l'armée allemande elle-même. Et puis, sur la même période, je reste sur cette série d'images sur la même période, un texte, cette fois-ci, un récit, qui est le Prix Goncourt 2017, d'Éric Huillard, et qui relate des événements de cette période. Et notamment, l'image de couverture de l'ouvrage renvoie à la question du soutien financier des grandes entreprises allemandes auprès du Parti nazi en 1933. Et puis, une deuxième partie du livre, c'est précisément le récit de cet Anschluss, la manière dont pénètrent les troupes nazies en Autriche. Et Huillard, dans son texte, justement, on est noyé sous les images de ce genre d'événements depuis que le cinéma existe. Et l'image précédente, dit Huillard, elle nous marque, et en même temps, elle provient directement de la production d'un des acteurs, c'est-à-dire l'armée nazie, en l'occurrence. Et donc, on est marqué, et lui, dans son texte, il met en avant d'autres éléments de cette réalité, c'est-à-dire qu'en fait, dans cette avancée des troupes, il y a eu des gros problèmes, et notamment beaucoup de pannes de ces tanks qu'on voit à l'image. Et donc, ça n'a rien à voir avec cette image qu'on nous renvoie d'une armée extrêmement organisée, efficace, etc. Donc voilà, méfiance envers les images, c'est un peu un point, évidemment, très connu, mais qui est marqué ici et qu'on va exploiter après. Toujours sur cette même année, 1938, un ouvrage récent de 2019 d'un philosophe qui a cherché en 2018, donc un anniversaire, à essayer de revivre, de se replonger dans le présent des événements de l'année 1938, c'est-à-dire avant la catastrophe, avant la deuxième guerre, etc. 1938, c'est à la fois l'anschluss, je le disais, c'est aussi Munich, c'est-à-dire la conférence qui fait croire à la France, à l'Angleterre notamment, que la paix est conservée juste avant la guerre, mais ça c'est notre point de vue justement éloigné, qui nous permet de dire ça. Mais lui, dans sa démarche, il voulait revivre le présent du passé. Alors là aussi, j'introduis des éléments importants pour les élèves et pour les historiens, c'est-à-dire cette idée de revivre le passé, elle est toujours évidemment impossible, par définition, le passé c'est ce qui justement n'est plus là. Mais il voulait essayer de se plonger dans ce présent, il a procédé à des lectures systématiques d'archives de quotidiens, de journaux quotidiens de l'année 1938 au fil de son année 2018, pour essayer de se mettre par moments, mais des moments réguliers, dans cette situation d'un individu vivant en 1938. Donc là, à travers des textes, des images, des journaux, il a essayé de se mettre dans cette position-là. Alors ça va nous intéresser parce que si on fait faire de l'histoire aux élèves aujourd'hui en France, alors sur toute la scolarité quasiment, alors officiellement dans la discipline à partir du cycle 3, donc du CM1 maintenant, jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire et jusqu'à la fin du lycée, c'est bien parce que, non pas on veut en faire des historiens ou des profs d'histoire, mais parce qu'on imagine que ça a un lien avec l'éducation à la citoyenneté. Je reviendrai là aussi tout à l'heure. Dernière image, toujours sur cette période, sur cette Europe centrale ou occidentale, une série, cette fois-ci, qui a quelques années maintenant, avec quelques saisons, je crois qu'il y en a eu trois, qui évoque l'Allemagne de la fin des années 1920 et du début des années 1930. C'est le Babylon Berlin, qui est une série qui cherche à reconstituer. Pour le coup, on n'est pas dans le présent du passé, mais on est dans une reconstitution tout à fait assumée des différents éléments de ce qu'aura été la vie à Berlin dans ces années pré-nazies et avant la Deuxième Guerre. Alors, ça me permet d'introduire cette série. Une première problématique que je voudrais traiter pendant cet exposé, c'est celle qui, de manière très classique, tente à séparer le décor de l'intrigue. Notamment quand il s'agit de reconstitution de séries historiques, l'idée que le décor est vrai, renvoie à une vérité historique, et puis, évidemment, les personnages et les actions sont fictifs. Donc, la petite histoire et la grande histoire, pour utiliser des termes classiques. Voilà. Alors, quand on est sur cette dualité un peu générale, finalement, on va vers des activités, par exemple pour les élèves, qui vont être d'identifier ce qui serait vrai et ce qui serait faux à l'intérieur de ces reconstitutions, comme si l'arrière-plan était un décor et que l'intrigue était l'action. Et comme si les deux étaient à décomposer, à analyser, comme on l'entendait tout à l'heure, et notamment à travers des catégories de vrais et faux. Une des problématiques importantes, parce que pour les historiens précisément, d'une certaine manière, si la finalité est toujours dans leur travail d'identifier le vrai et le faux, ça reste une finalité. Mais dans l'activité elle-même du travail historien, l'intéressant pour aller vers cette finalité, c'est surtout de traiter des relations entre ce qui serait vrai et ce qui serait faux, et d'introduire une catégorie qui me semble essentielle ici, qui est celle du fictif. Alors, je reprends ces termes vrais, faux, fictifs, à partir d'un sous-titre d'un ouvrage de Carlo Ginzburg, un historien italien contemporain, qui a beaucoup réfléchi à ces questions d'épistémologie. Et c'est ce terme fictif qui était intéressant ici, parce qu'évidemment, il y a une visée de reproduire du vrai et en même temps en construisant du faux. Donc voilà, comment dépasser avec les élèves, selon les niveaux de classe, etc., la catégorisation assez évidente, parce que de sens commun entre le vrai. On va introduire derrière ça des termes comme vraisemblables, plausibles, qui sont essentiels justement pour ces choix, ces réflexions, donc ces choix aussi pour les professeurs. Alors, on est dans des enjeux, on va se plonger dans des enjeux d'histoire scolaire directement. Vous voyez, je cite les instructions officielles du cycle 3, et un des objectifs, alors là, ça concerne essentiellement la classe de 6e, mais en fait, c'est à travailler dès le début du cycle 3, et puis même avant, en un sens, dans cycle 1 et cycle 2. Toujours dans le souci de distinguer histoire et fiction, le thème traité dans la classe de 6e, c'est-à-dire l'histoire de l'Antiquité, permet à l'élève de confronter à plusieurs reprises faits historiques et croyants. Les récits mythiques et bibliques sont mis en relation avec les découvertes archéologiques. Alors, vous voyez, cette dichotomie est très forte dans cette présentation. Et puis, un des enjeux des professeurs et dans la formation des professeurs, c'est précisément de faire l'interprétation de ces textes, qui sont les instructions officielles. Donc, ici, une dichotomie très forte entre faits, croyances, mythes et découvertes archéologiques. Vous voyez, donc, la science et la vérité, le faux, en un sens. Alors, en même temps, vous voyez, évidemment, les historiens, si je prends cet exemple de la Bible ou des textes, d'autres textes antiques, pour les historiens, ce sont aussi des sources. Donc, les historiens ne s'intéressent pas qu'aux découvertes archéologiques pour penser le passé, mais ils s'intéressent aussi aux récits mythiques, qui disent quelque chose du passé, évidemment. Donc, si c'est si essentiel pour les historiens, évidemment, c'est un enjeu pour nous dans l'enseignement de l'histoire. Alors, ces catégorisations, elles se plongent dans des choses très anciennes. Là, je vous cite la lettre aux instituteurs de Jules Ferry, 1883, entre croyances et connaissances, etc. J'insiste pas plus, c'était juste pour montrer que c'est des questions très anciennes dans l'enseignement. Alors, ça conduit très souvent dans les activités scolaires classiques à faire travailler des élèves sur des extraits, sur des films, en visant à séparer le vrai du faux, comme je l'évoquais rapidement. C'est vrai aussi quand on fait travailler des élèves sur des romans historiques. Alors, nous, on va prendre ça à travers la complexité, en fait, des supports qui peuvent être utilisés en classe, donc les films de fiction, bien sûr, mais aussi les documentaires ou les mélanges des deux, avec les docu-fictions, voire des films de fiction qui introduisent des images documentaires, des films qui se veulent historiques, qui sont réalistes ou naturalistes ou beaucoup plus, comment dire, directement symbolistes, etc. On va essayer de parcourir un certain nombre des différents plans. Alors, ça veut dire que, vous voyez, tel que je l'évoque jusque-là, j'ai dégagé un certain nombre d'enjeux épistémologiques pour le professeur. Il voudrait enseigner l'histoire à travers le cinéma ou les séries. Et quand je dis ça, c'est pour, non pas aller vers des théorisations, mais plutôt essayer de voir en quoi les réflexions épistémologiques peuvent fournir des outils pour les enseignants, puisque, eh bien, finalement, la matière première de l'enseignant et des élèves en classe, c'est bien l'épistémologie, c'est-à-dire les savoirs et la manière dont on manipule ces savoirs. Et évidemment, il y a des savoirs importants pour le professeur sur ces questions épistémologiques. J'en ai évoqué quelques-unes, j'ai évoqué intrigue. Vous voyez, on a parlé des faits, des faits historiques, de la vérité. Donc, l'articulation de tous ces éléments, de tous ces concepts épistémologiques, évidemment, sont essentiels. Donc, à travers le cinéma, c'est ça qu'on va évoquer aujourd'hui. J'en prends quelques-uns qui me semblaient plus importants maintenant. Par exemple, le jeu d'échelle que j'évoquais tout à l'heure à travers la notion de petite histoire ou de grande histoire, je l'évoquerai sur mon deuxième exemple sur la série Un village français sur l'histoire de l'occupation, où on verra que les réalisateurs, dans la fabrication de la petite histoire, ont eu tendance peut-être à séparer le développement même de l'intrigue des actions entre ces personnages fictifs de ce décor que serait la grande histoire. Et donc, ça crée un enjeu fort pour un professeur en se demandant si un support qui serait fabriqué avec cette forte séparation entre les deux serait possible pour un usage scolaire. Une autre dimension épistémologique importante, évidemment, c'est celle de découpage qui croise très précisément les questions cinématographiques à travers les questions de cadrage, de point de vue, etc., de montage même, du film, mais aussi le travail même de l'historien. On fait des découpages temporels, ce qu'on appelle la périodisation, et qui valent évidemment pour le professeur qui lui-même doit découper par exemple un film pour en saisir des extraits ou découper aussi la période sur laquelle il va faire travailler ses élèves. Donc, les questions de découpage sont assez centrales dans toutes ces questions. Ça renvoie à une autre notion à la fois du point de vue du cinéma et du point de vue de l'histoire. Et j'insisterai peut-être déjà à ce stade-là et je le révoquerai tout à l'heure. Quand on dit histoire, il y a toujours une grande ambiguïté dans les termes, en français en tout cas, puisque ça renvoie à une multiplicité d'objets. Et notamment, une grande confusion pour nous dans le sens commun, mais donc pour les élèves, c'est la confusion entre passé et histoire, c'est-à-dire le passé, la réalité de ce qui serait produit et l'histoire comme la représentation. Alors, à travers un travail d'historien ou à travers, comme je disais tout à l'heure, la petite histoire, celle qu'on raconte et qui n'est pas forcément fondée sur un travail d'enquête historienne. Mais la séparation entre passé et histoire est essentielle ici, évidemment, ici pour mon exposé, mais pour les élèves, pour les professeurs. Et derrière cette séparation, il y a l'idée de représentation, donc la fabrication d'un film et puis la représentation telle qu'elle est saisie par le spectateur. Donc, la différence entre voir et montrer, que voit l'élève de ce que montre le réalisateur à travers les choix du professeur. Et ça peut se décliner du point de vue du cinéma à travers le choix du caméraman, le choix du monteur, le choix des comédiens, même le lieu de visualisation à travers la salle de cinéma ou l'écran du téléphone qui ont évidemment un impact. Alors, ces catégories très générales, mais qui sont importantes en histoire, à travers des images classiques, mais sur lesquelles j'essaierai de m'appuyer après, celle du canard, qui est aussi un lapin, selon le regard qu'on porte précisément sur cette image, et qui symbolise bien cette question de point de vue et de fabrication du point de vue. Même sur une image comme ça, vous voyez bien qu'en fait, on a du mal à savoir dans son mécanisme mental même comment on passe de l'une à l'autre de ses représentations. Et puis, une autre catégorisation ou métaphore plutôt sur ces questions de regard, c'est l'espèce de théorie du lampadaire, c'est-à-dire qu'on a tendance à chercher comme dans cette image, on a tendance à chercher ce qu'on voudrait trouver là où il y a de la lumière et pas forcément là où ça a plus de chances de se trouver. Et ça, c'est vrai aussi bien pour le spectateur que pour le réalisateur. Un dernier élément, la question du film. dans l'enseignement de l'histoire, elle est toujours sur radical entre deux positions. Je le développerai peu dans mes exemples là, mais on pourra en discuter dans la phase de question si vous le souhaitez. C'est le film comme document d'époque, c'est-à-dire si on prend tel film sur la révolution française tournée dans les années 30, par exemple, est-ce qu'on va s'intéresser avec les élèves aux années 30 du XXe siècle ou est-ce qu'on va s'intéresser à la révolution française ? Donc, ça, c'est un document d'une époque, c'est-à-dire en tant qu'œuvre, trace d'une époque, celle de la réalisation du film ou bien est-ce un document dans le sens scolaire du terme d'histoire scolaire, c'est-à-dire un point d'appui pour évoquer un événement du passé qui serait représenté par ce film. Et derrière, c'est de quelle manière ce film se substituerait au cours. C'est-à-dire si on veut s'intéresser à la révolution à travers un film de fiction avec des élèves, en quoi c'est un élément du cours ou en quoi c'est un document à étudier pour penser cet événement. Alors, je précise certains de ces enjeux à propos de la finalité d'éducation civique de l'enseignement de l'histoire que j'ai voté tout à l'heure. Encore une fois, si on enseigne l'histoire, ce n'est pas pour que les élèves deviennent historiens ou pour que l'histoire géo, mais parce que, précisément, ils ont, à travers les modalités de travail de l'histoire, à apprendre des choses qui peuvent leur servir dans le quotidien. Et notamment, et on est en train de lancer un programme de recherche important là-dessus, avec des questions du transfert de ces capacités des élèves qu'on cherche à développer en histoire de critique des documents pour qu'ils soient en mesure de critiquer la lecture d'un journal ou une vidéo YouTube, etc. Donc, ces questions de transfert, elles sont toujours supposées dans les programmes, elles sont souvent supposées même dans nos recherches en didactique et on va essayer de les creuser dans cette recherche qui démarre maintenant. Alors, une illustration très rapide et très dans l'actualité, vous voyez, c'était l'action du président américain, alors entre Obama 2009, Trump 2017 et puis, bien dans quelques jours, celle de Biden, c'est-à-dire ce 20 janvier, qui était ressorti en 2017 et qui a fait émerger la notion de fait alternatif, c'était finalement, y a-t-il eu plus de partisans de Trump à son inauguration ou de partisans d'Obama à son inauguration ? Ça a donné lieu à une polémique entre ces partisans du président Trump et beaucoup de médias, notamment le New York Times. Et ça me permet d'introduire un élément important, une deuxième problématique en un sens pour en exposer, c'est la dimension du rapport entre les faits, les traces des événements et puis l'interprétation qu'on peut en faire. Et vous voyez, si les partisans de Trump ont inventé à ce moment-là la notion de fait alternatif, ils se mettaient en fait au même niveau que l'argumentation du New York Times. qui argumentaient comme dans cette image tirée ici du figaro.fr mais qui reprend le New York Times. C'est-à-dire, vous voyez, dit New York Times, les partisans de Trump se trompent puisque nous vous mettons sous les yeux des faits que sont ces deux photos et qui montrent bien. Comme dit le texte là, ces images se rééloquent. comme dit le texte là-dessus. Alors, c'est évidemment très problématique, ce même niveau d'argumentation du New York Times et des partisans du président Trump puisque, bien entendu, le problème, c'est précisément que les partisans de Trump ne croient pas le New York Times puisque le New York Times a pris position pendant la campagne. Donc, les partisans de Trump vont bien sûr dire que ces photos sont truquées. tout comme le New York Times dit que les chiffres avancés par le président Trump sont truqués. Donc, on est sur un même niveau d'argumentation où le problème, en fait, c'est les faits. Les faits sont fabriqués et ici, ils sont posés aussi bien par les journalistes du New York Times que par les partisans de Trump comme indiscutables. Et c'est du point de vue de l'histoire, ici, une confusion entre l'image et l'événement lui-même. C'est-à-dire que l'image ne construit pas le fait. Il faudrait creuser. Il faudrait enquêter, en fait. Et on aimerait savoir comment ces photos ont été fabriquées. Et tant qu'on ne sait pas comment ces photos ont été fabriquées, eh bien, finalement, il faut croire le New York Times sur parole, c'est-à-dire s'en remettre à une autorité. Et dans le monde dans lequel on vit, alors c'est encore plus vrai qu'à trois ans après, c'est bien la difficulté, c'est que ces autorités sont mises à mal. Et donc, c'est un enjeu très fort. Je reviens à nos élèves et à l'éducation, à la citoyenneté à travers l'histoire. C'est bien ça l'enjeu très fort. Donc, ma deuxième problématique, c'est la nécessité de distinguer entre l'autorité du fait qui serait portée par des supports légitimes, des bons médias ou le professeur parce qu'il est professeur ou les historiens parce qu'ils sont historiens et l'enquête qui, elle, vise à, et on vient à la question des compétences que vous évoquiez tout à l'heure dans les questions, c'est-à-dire un des enjeux, c'est sans doute plus de développer les compétences des élèves à enquêter de manière historienne que de leur apprendre quels seraient les bons médias ou les bonnes sources. Et donc, voilà, là, on est sur les objectifs et les moyens de les atteindre. Deuxième illustration plus rapide pour avancer, toujours dans cette idée d'éducation à la citoyenneté à travers l'enseignement de l'histoire, c'est la question du relativisme. Alors, vous voyez ici, je prends une image fixe qui renvoie en fait à une image qui donne un texte, mais ce texte renvoie à la réalité dans laquelle on est dans la rue. Vous voyez, il s'agit d'une rue, on est à Angers, ici, et c'est une rue où il y a souvent des bouchons. Et l'idée de ce texte, c'est de renvoyer à l'expérience immédiate et quotidienne avec un temps cyclique. Vous voyez, tous les jours, il y a des bouchons et cette affiche s'adresse à l'automobiliste ou au cycliste en disant ils pensaient qu'il y a trop de vélos, eux pensent qu'il y a trop de voitures. La vérité, c'est qu'on n'est jamais trop prudents. Donc, ce message de sécurité routière, vous voyez, en un sens, il renvoie à un relativisme un peu radical qui semble être problématique dans un message de politique publique, c'est-à-dire, finalement, il se veut apolitique. Il renvoie à l'individu la question des bouchons, la question de son analyse de l'automobiliste ou du cycliste sur la réalité dans laquelle il est pris, c'est le cas de le dire, et comme si tout reposait sur les choix individuels, comme si, justement, il n'y avait pas de choix collectif entre la voiture, le vélo, entre ce lieu, entre la répartition de l'espace public, etc. Donc, vous voyez, la gestion des images et des récits, elle conduit à des enjeux comme ça assez radicaux et qui sont à la fois difficiles et des enjeux très forts pour ces enseignements. Une illustration supplémentaire toujours sur cette problématique, sur ces deux éléments-là que je viens de soulever, c'est pour bien préciser le point de départ, en fait, dans lequel on fait ces enseignements où le relativisme et l'autorité du fait imposé sont très forts. Et pour illustrer ça, je prends simplement une image tirée du site du journal Le Monde qui donne, et qui est souvent utilisé en enseignement moral et civique, par exemple, notamment dans la semaine d'éducation aux médias et qui tente à revenir à cette dualité très forte entre opinion, croyance et puis d'autre côté, vérité, fait, information. Et qui me semble être problématique dans l'épistémologie que je développais, mais qui me semble être surtout une bonne information pour nous enseignants sur le sens commun dominant dans les médias mais aussi évidemment dans la tête de nos élèves dans le quotidien, c'est-à-dire on masque le fait que les faits sont fabriqués. Dans cette illustration-là, le chômage a augmenté depuis cinq ans. En réalité, il était impossible de donner une réponse fixe. Il serait une information puisque, évidemment, ça dépend de ce qu'on appelle chômage, de la manière dont on le mesure, etc. Donc, cette simplification-là qui est très marquée par ce qu'on appelle le fact-checking qui est très présent dans les discours médiatiques et politiques est un vrai point de départ pour les enjeux d'éducation et d'enseignement que j'évoque. Voilà. Et par ailleurs, c'est paradoxal par rapport à la volonté et la place que prennent justement les compétences dans l'enseignement scolaire où là, on réduit finalement à travers ses idées à des résultats. Donc, il serait important. Il y aurait deux éléments et il faudrait choisir le point. Alors, je reviens à mes enjeux didactiques et ça va me permettre d'aller peu à peu vers mes deux exemples. ce qu'on cherche à faire dans cet enseignement de l'histoire à l'école dès le cycle 3, je le redis, et c'est indiqué dans les enjeux de développement des compétences disciplinaires, c'est développer un savoir critique. Et je le prends ici dans le sens, on y reviendra, d'un savoir qui connaît ses propres limites. donc c'est le sens, j'allais dire, mais Hugo Clément pourra y revenir s'il le souhaite tout à l'heure, c'est dans le sens presque kantien du terme, c'est-à-dire quelles sont les limites de notre possibilité de savoir ce qui s'est passé à tel moment, à tel endroit, de nos facultés de juger de ce qui s'est passé. Ici, ça veut dire qu'on peut avoir facilement pour un élève, on le verra dans les exemples, des connaissances et des explications sur un événement qui sont tout à fait contingentes. C'est-à-dire qu'on sait comment ça s'est passé la révolution, comme disent les élèves de CM2, dans mon premier exemple, vous allez voir, c'est parce qu'il y a de la misère et de l'injustice. Mais ils ne savent pas pourquoi, ils savent que c'est à cause de la misère et de l'injustice. Et donc le savoir critique, il est à ce deuxième niveau en un sens, qu'on appelle en épistémologie le savoir apodictif, c'est-à-dire celui qui donne des raisons de connaître les explications. Donc pourquoi est-ce que c'est la misère et l'injustice qui expliquent la révolution ? C'est l'enjeu des savoirs critiques en histoire, mais en science plus généralement et puis dans plein d'autres domaines de connaissances de l'école, bien sûr. Un autre point important, c'est ce que savent déjà les élèves. Les élèves ont tous des capacités critiques très développées. Alors nous, on a fait il y a quelque temps une étude dans une classe de CE2, donc en cycle 2, avec une séquence sur un travail sur des témoignages des grands-parents, arrière-grands-parents des élèves. Et ce qu'on a montré, c'est en particulier que des élèves de 8 ans sont tout à fait capables d'eux-mêmes d'avoir de grandes prudences quand ils écoutent des témoignages. C'est-à-dire qu'ils savent très bien à 8 ans qu'un témoin peut avoir oublié, peut avoir besoin ou envie de mentir ou en tout cas de ne pas dire toute la vérité, etc. Et parce que ça renvoie évidemment à des expériences quotidiennes des élèves qui vont avec le développement du langage. Et quand un élève rentre à la maison et qu'un de ses parents lui demande comment ça s'est passé, il témoigne de sa journée. Donc, il a cette expérience du témoignage dans toute expérience quotidienne. Je renvoie de ce point de vue-là aux travaux de Ricœur, notamment sur les questions de mémoire, d'oubli et d'histoire justement qui montrent ça. Donc, on a des capacités très fortes des élèves. Ce qui est problématique en fait, ce qui est un enjeu d'enseignement, c'est leur capacité à les mobiliser et à les mobiliser de manière systématique et contrôlée. Et donc, c'est ça un des points de départ de nos questionnements de professeurs sur cet enseignement. Ils savent critiquer, mais ils ne savent pas le faire de manière très contrôlée, organisée ni systématique. Alors, tout ça nous mène, mais j'y vais rapidement parce que c'est des choses connues, qui renvoient au triangle pédagogique qu'on s'est approprié dans les recherches didactiques et qui veut dire surtout qu'il faut, dans toute réflexion pour préparer et concevoir un enseignement, penser les trois pôles de ce triangle en même temps, c'est-à-dire comme un système et non pas se focaliser sur l'un des pôles ou l'un des axes qui ignorerait, par exemple, le savoir ou qui ignorerait ce que c'est déjà l'élève. Ce qui nous intéresse ici, c'est le choix du professeur, les choix de documents, d'extraits de films, d'activités sur les films qu'on pourrait faire faire en fonction des savoirs visés, le haut du triangle ici, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire apprendre à ses élèves du point de vue de l'événement historique en question et des savoirs critiques, des savoirs de l'enquête historique qui pourraient mener donc des compétences aussi de l'élève et sans oublier dans ses choix de prendre en compte ce que savent déjà les élèves, ce que savent déjà faire les élèves dans ces domaines-là. Donc, dans ce qu'on a fait les séances précédentes mais aussi dans ce qu'ils savent faire de par leur expérience sociale en général. Donc, aussi leur connaissance déjà du cinéma, des séries, des vidéos, etc., et puis des événements historiques ou des événements historiques identiques ou proches similaires qu'ils auraient pu croiser. Alors, très rapidement et ça introduit les films dont je vais parler juste après et pour creuser un des points que j'évoquais tout à l'heure celui du point de vue avec mon image du canard-lapin ou mon image la métaphore du lampadaire. Le cinéma dans ses productions, notamment quand il s'agit de fiction, peut avoir un point de vue plus ou moins explicite, visible sur le point de vue qu'il cherche à développer. Donc, un point de vue sur le point de vue. Et puis, puisqu'on est en enseignement, en réflexion didactique, évidemment, le professeur doit se poser ces questions-là. le point de vue du cinéaste, le regard et le point de vue des élèves et la manière dont les deux peuvent se rencontrer d'une certaine manière. Je prends juste cet exemple sans donner d'extrait mais du film Marie-Antoinette de Sofia Coppola de 2006 qui, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, est une transposition, donc une représentation de la vie de Marie-Antoinette qui assume complètement son regard contemporain. notamment, vous voyez, sur cette image, c'est très vrai à travers la bande-son du film où on est plongé en tant que spectateur très régulièrement dans un anachronisme radical. Vous voyez, les chaussures, il n'y avait pas tout à fait ce genre, cette panoplie de chaussures à la fin du XVIIIe siècle. Donc voilà, on est régulièrement plongé de manière volontaire et évidente dans le fait que le cinéaste nous dit qu'il est en train de faire du cinéma. D'autres films comme celui sur lequel on travaillera tout à l'heure, ce film 1788 est un téléfilm de 1978 de Maurice Félvic et qui est lui l'extrême opposée. Une très réaliste qui se veut presque didactique dans le sens premier du terme, c'est-à-dire qui cherche à expliquer la révolution, ne montre rien. de manière évidente pour les élèves du fait qu'il ait un point de vue situé. Voilà, donc ça, c'est un des enjeux évidemment pour le professeur que d'identifier ses regards des cinéastes. De la même manière, et ça va m'introduire le deuxième film, la série en l'occurrence sur laquelle je construis mon deuxième exemple, la question de la petite histoire et de la grande histoire, les intrigues produites par le film ou la série ici, un village français sur l'occupation et puis les lectures, c'est-à-dire les intrigues que vont sélectionner les spectateurs et en l'occurrence les élèves dans les classes. Et sur cette série historique de France Télévisions qui a démarré en 2009, il y a eu sept saisons je crois en tout, il y a eu tout un ensemble de recherches qui a été menée par des historiens notamment sur le forum internet initié par France Télévisions sur cette série. Et ces chercheurs ont analysé les échanges à l'intérieur de ce forum, je vous montre la référence, les références que je cite sur la dernière diapositive. ils ont identifié un élément intéressant, c'est que pour l'essentiel ces spectateurs impliqués, puisqu'ils ont participé fortement à ce forum, pour l'essentiel ce qui les intéresse c'est la petite histoire. Et ils comprennent et ils sont tout à fait happés par l'intrigue de cette série, de ces personnages fictifs, sans aucune préoccupation pour la grande histoire qu'il y a derrière et celle de l'occupation. Donc évidemment, là ça questionne fortement sur l'usage qu'on pourrait faire d'une telle série dans ces cas-là, avec des élèves, si le fait d'utiliser cette série, alors ça revient, ça rejoint, ça m'a fait penser à ce qu'évoquait Hugo Clément tout à l'heure, de ce que dit Sébastien Charbonnier sur il faudra utiliser toute l'œuvre. Alors évidemment, cette saison d'une série, ce serait impossible de toute façon, mais là en l'occurrence, si on utilisait l'exhaustivité, ce serait problématique parce que le risque serait de prendre les élèves dans l'intrigue et qu'ils laissent visiblement de côté ce qui nous intéresse en classe d'histoire. À l'inverse, ce n'est pas un film que j'exploite ici, mais je le cite simplement, il y a un film récent, La Révolution Silencieuse, c'est le titre traduit en français d'un film en 2018 qui, en allemand, le titre signifie la classe silencieuse, ce qui est plus pertinent il me semble, qui évoque la vie à Berlin-Est ou dans l'Allemagne de l'Est avant la fermeture et le mur de Berlin et l'instauration du régime autoritaire à travers la vie d'une classe. Et là, on a une construction cinématographique qui est l'inverse de ce que je viens de dire sur la série Un village français, c'est que l'intrigue entre ces élèves est systématiquement tenue par la grande histoire. C'est-à-dire que même les histoires d'amour qui peuvent être mises en scène dans ce film renvoient à ce qui est intéressant du point de vue de ce qui se passe historiquement dans la période. Là, donc, montrer l'œuvre, ce serait permettre à des élèves d'entrer complètement dans cette intrigue et s'en servir d'une certaine manière directement, sans forcément avoir une construction didactique extrêmement sophistiquée parce que l'œuvre elle-même est bien construite dans ce sens-là. Voilà, donc des éléments de choix importants ici pour le professeur. J'entre maintenant dans mes deux exemples et dans le premier qui est celui du film 1788. Alors, premièrement, de quel type de film il s'agit ? Je l'ai évoqué, donc je vais très vite. C'est un film qui se veut très réaliste, mais en fait qui est aussi symboliste en un sens, c'est-à-dire que les réalisateurs disent, ils ont publié un livre qui évoque la construction du film, ils disent bien que d'une certaine manière ils ont choisi notamment un langage vous verrez un langage un peu déroutant pour le spectateur pour montrer, pour mettre le spectateur dans un autre monde que le sien. En même temps pour des élèves, notamment des élèves jeunes, ici en 4e ou en CM2, là c'est sur les élèves de CM2 que je me focalise. pour eux de toute façon puisque c'est une époque lointaine, ce n'est pas étonnant que les gens s'expriment différemment et puis d'ailleurs ce sont des adultes donc les adultes s'expriment bizarrement de toute façon pour eux en un sens. Donc ça ne les plonge pas eux vraiment dans quelque chose d'étrange. Il s'agit pour le dire très vite d'un film qui retrace la vie d'un village qui se situe en Touraine entre l'été 1788 et l'été 1789 avec la grande peur c'est la deuxième scène que je vous montre à juste après les personnages et les actions archétypiques de ces événements c'est-à-dire une sorte d'idéal type on condense on épure un petit peu à travers la construction du scénario et des dialogues des éléments importants de compréhension de l'événement. Et un point de vue affirmé des auteurs on est dans une période historiographique où l'histoire d'inspiration marxiste de la révolution française s'impose et c'est tout à fait affirmé par les réalisateurs vous voyez dans la présentation du film il s'agit de la lutte d'une communauté rurale qui défend contre son seigneur des classes sociales l'usage et la propriété vitale de ces moyens de production vous voyez le vocabulaire marxiste directement utilisé voilà alors quel est le regard de nos élèves de CM2 sur ce film il y a une lecture relativement uniforme sur toutes les classes sur lesquelles on a fait cette expérimentation et qui renvoie à ce que je disais tout à l'heure c'est mon deuxième point ici à ce que je vais appeler didactiquement un obstacle épistémologique c'est-à-dire pour les élèves en regardant ce film eux qui n'ont jamais travaillé scolairement sur la révolution française et bien ils comprennent ce qui se passe pour ces paysans qui se révoltent comme l'effet de la misère et la pauvreté dans laquelle ils sont et pour eux c'est une explication c'est ça le sens de l'obstacle épistémologique une explication disponible et largement suffisante et puisqu'elle est suffisante elle bloque leur recherche leur enquête pour aller vers d'autres explications alors c'est très visible dans nos recherches mais je passe très vite là-dessus à travers le fait qu'on leur fait visionner pendant deux séances l'ensemble du film et qu'on les fait écrire à la fin et au fil du visionnage et à la fin du visionnage sur ce qu'on met à travers un tableau les difficultés ou les avantages des deux types de personnages principaux le conte et les pays alors sur la base de ces constats du regard que les élèves peuvent porter sur ce film et bien on a construit avec l'enseignant avec les enseignants dans les différentes classes un dispositif où on suspend la chronologie du film pour passer ensuite deux extraits en vis-à-vis c'est-à-dire qu'on casse la chronologie de l'histoire de la petite histoire fictive et les faire réfléchir l'idée c'est et c'est mon deuxième point ici dans cette diapo c'est de neutraliser l'obstacle misère et injustice sont vraies dans les deux scènes qu'on va montrer aux élèves pourquoi est-ce qu'elles elles auraient plus d'effet en 1789 qu'en 1789 pourquoi en 1788 ils se révoltent alors qu'en 1789 ils se révoltent alors je vous montre ces extraits un peu plus d'effet il qu'il , Approchez. Qu'est-ce qui vous amène ? Entre-duis, on dira un cortège d'enterrement. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, Coca. Bonjour. Allez, je vous écoute. On vient pour les prêts, monsieur le comte, qui sont bien de la commune. Votre garde en a interdit le passage à nos bêtes, on ne comprend pas. Il n'y a pas de bien de la commune, Cocard. Ce que vous appelez bien de la commune sont des terres dont mes ancêtres vous ont abandonné l'usage. L'usage sans droit. Et pour que ça dure si longtemps, l'usage, il faut bien qu'il y ait eu quelque accord dans le passé, monsieur le comte, entre l'un de vos ancêtres et les nôtres, je ne sais pas, moi, des titres, on devrait bien trouver ça ici. Attention, Martinois, ne pas me fâcher avec vos insolences. Vous oubliez qu'il n'est nulle terre sans seigneur. Ces terres-là sont comme les autres. J'en suis maître et seigneur et j'entends bien le rester. Si vous nous faites ça, monsieur le comte, où c'est-il que le troupeau communal y va pêtre ? Cocard, je connais mes terres. Des prêts, vous en avez encore en lisière de bois, vous êtes toujours à vous plaindre. Vous appelez ça des prêts, monsieur le comte ? Des terres, des landes, oui, qui sont déjà pas bien fameuses les bonnes années. Aujourd'hui, avec le secte qu'on a eu, même un couple de chèvre, il ne trouvera pas de quoi se nourrir. Ça suffit. Je vous répète que ces terres sont le fief de ma famille, j'ai fait ce qui me plaît. On ne dit pas, monsieur le comte, mais en regard de ces droits féodaux, il y a tout de même bien des droits d'usage et de propriété. Ces terres, c'est tout de même bien nous qui de tout temps les avons fait valoir. Si je puis me permettre, monsieur le comte, pensez à nos paysans dans la gêne. L'année est mauvaise, les bêtes sont maigres, la maladie peut s'y mettre, ce serait terrible. Monsieur le curé, l'année est mauvaise pour tout le monde. C'est à l'administration royale qu'il faut se plaindre, au bureau, à tous ces beaux messieurs qui s'engraissent et font monter les prix, tous ces gens là-haut à Versailles qui sont autour du roi et le conseillent mal. C'est tout de même pas ceux de Versailles qui nous prennent nos prêts. Attention, Martino, de toute façon, il est grand temps qu'on vous prive du mauvais usage que vous en faites. Monsieur le comte, quel autre usage peut-on en faire que d'hymener des bêtes quand rien d'autre ailleurs par ce sec ? Monsieur le comte, vous pouvez-vous revenir sur cette décision ? Y a-t-il pas de solution au moins brutale ? Non, monsieur le curé, c'est réfléchi. Vous devriez savoir que je cède peu, surtout à des manants qui élèvent le ton contre moi. Dans ce cas, monsieur le comte, c'est à la justice que nous irons, et pas de bon cœur. Mais on ne peut tout de même pas se laisser dépouiller sans rien dire. Si vous tenez à engraisser les hommes de loi à votre aise, ce n'est pas moi qui empêcherai les ânes de chanter. Si vous avez de quoi les payer, ces bavards, c'est que vous n'êtes pas si pauvres que vous le dites. Voilà, alors j'interromps là ce premier extrait. Désolé pour la qualité de l'image. Vous voyez qu'on n'est pas sur un film hollywoodien. Par contre, on a à la fois dans la manière dont c'est construit et puis les dialogues, des éléments qui renvoient à cette perspective de face à face entre des classes sociales, etc. Alors, je vous montre immédiatement le deuxième extrait qu'on soumet aux élèves. Pardon. Qui vise à reprendre très précisément le même cadrage et la même situation, mais un an après, de face à face, dans la cour du château. Et qui renvoie à cette différence qu'on essaie de mettre en valeur avec les élèves entre ces deux moments pour contrer leur obstacle epistemologique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qui vous a permis ? Sortez. Sortez tous. Votre agisseur est venu jusque dans nos granges fermés à bas sur notre blé. Vos gardes m'ont couché en joue chez moi. Nous voulons voir vos titres. Je ne veux pas vous entendre. Sortez, entendez-vous ? Sortez sur le champ. Pas avant d'avoir vu vos titres, monsieur le comte. Les titres, vous ne seriez même pas capables de les lire. Allez-vous-en, je pense que vous êtes. Je ne m'écoute pas, Nicolas. Tu perds ton temps. Allons, dénommage. Allons, dénommage. Allons, dénommage. Voilà, alors je reviens à mon diaporama. Vous voyez que dans l'objectif de ce face-à-face entre deux scènes du film, il s'agit, contrairement à l'image qu'on a précisément, du récit historique, de casser la chronologie. Et ça, c'est un point important de l'enquête pour sortir, encore une fois, dans ma deuxième problématique de l'imposition de la vérité. L'enquête, y compris sur une source, entre guillemets, que serait ce film de fiction, c'est précisément suspendre le récit que les élèves sont capables de faire. Alors, ce n'est pas simple, malgré le dispositif qu'on a mis en œuvre ici. Vous voyez, là, je vous présente l'affiche qui utilise une des enseignantes avec ses élèves dans la discussion sur cette comparaison entre les deux scènes. Et elle essaie pendant un certain temps au départ de la discussion et il y a beaucoup de résistance. C'est-à-dire que les élèves continuent à mobiliser leurs obstacles épistémologiques pour dire qu'il y a plus de misère et d'injustice qu'avant, donc c'est pour ça qu'ils se révoltent. Ils restent donc là dans leur explication. Et c'est à partir d'un fait repris directement dans l'image elle-même du film et des deux extraits sur lequel insiste l'enseignante qui va permettre aux élèves d'explorer d'autres éléments du film. Ce fait, c'est une élève qui dit qu'ils sont plus nombreux dans la deuxième scène. Et vous avez vu, dans le démarrage de ces deux scènes, il y a une petite délégation en 88 et puis tout le village avec des fourches et des faux dans le deuxième extrait. Et en déroulant la discussion autour de ce fait, les élèves sont capables d'aller chercher d'autres éléments qu'ils n'avaient pas vraiment regardés dans le film, notamment le rôle du colporteur qui lui amène des informations au village. Pour les élèves, ça n'existait pas dans leur première vision du film, mais là, ça devient quelque chose dont il se remémore et qui devient explicatif. Et l'explication ici, comme je le disais tout à l'heure, elle devient apodictique, c'est-à-dire que c'est un savoir critique qui se développe sur la révolution pour les élèves parce qu'ils savent davantage pourquoi la misère et l'injustice sont une explication valable. Ils sont valables à partir du moment où il y a aussi de l'information qui circule pour ces révolutionnaires, pour ces paysans, où ils sont plus nombreux à être d'accord ensemble et ils savent qu'ils sont plus nombreux. Donc, on a affaire à des conditions pour que la misère et l'injustice puissent mener à une révolte. Et c'est là que le savoir critique se développe à travers cette démarche-là. Alors, ce qui est important ici, ce n'est pas tellement que cette manière de faire cette séquence soit modèle, c'est l'objectif, c'est vraiment une séquence de recherche. Et par exemple, l'identification du fait qu'ils sont plus nombreux en 89 qu'en 88, ça pourrait être quelque chose qui serait amené par l'enseignant directement. Ce n'était pas le cas là parce qu'on ne l'avait pas identifié à l'avance. Et donc, il y a tout un temps de travail de leur représentation au départ, mais ça pourrait être construit différemment. En tout cas, ce qu'on dégage dans la recherche didactique ici, c'est des conditions, vous voyez, d'usage du film qui vont jusqu'à l'identification des faits portés par ce film qui sont importants et pertinents. Je passe, parce qu'il me reste peu de temps, rapidement à la deuxième illustration. Cette fois-ci, donc, sur quelque chose et ça va permettre de travailler l'autre problématique, notamment celle, la première que j'évoquais entre la petite histoire et la deuxième histoire, puisque cette série-là, on va utiliser dans une classe de troisième un extrait d'un des épisodes de la troisième saison. Et ce qui est important ici, c'est que c'est le film de fiction qui permet de travailler par l'enquête quelque chose qu'on ne pourrait pas travailler en classe par une enquête historienne puisqu'il n'en existe pas de traces. C'est une scène qui se passe entre deux collaborateurs, je mets des guillemets là, parce que c'est cette notion-là qui est en jeu dans le travail de ces élèves de troisième. C'est une situation où le maire du village et le sous-préfet du district discutent entre eux d'une décision qu'ils doivent prendre pour aider le commandant de l'armée allemande à exécuter des otages. Et ils doivent discuter entre eux pour faire une liste d'habitants du village qui seront exécutés. Donc, ils se trouvent dans une situation qui renvoie à des situations réelles, plausibles donc, mais évidemment pour lesquelles on n'a jamais de traces. Alors, il peut y avoir des témoignages, mais vous voyez, la validité d'un témoignage sur ce type de situation est très délicate à évaluer et difficile à travailler avec des élèves. Donc, en fait, le film propose, à travers la scène, et du coup, je ne passe pas l'extrait, on pourra le passer si on a le temps après, si besoin. Mais je vous résume cette scène, elle renvoie à ces échanges où les deux personnages, puisqu'ils sont deux, discutent avec l'un, le maire notamment, qui revient à ses principes humanistes, qui sont évidemment une norme difficile à assumer dans cette situation, et le réalisme du sous-préfet qui, lui, évoque le fait que c'est le droit de la convention d'armistice qui donne aux Allemands cette possibilité, et puis le choix impossible qu'ils ont à faire, soit ils choisissent eux-mêmes 10 noms d'habitants, soit l'armée allemande va exécuter 20 prisonniers au hasard, en un sens. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est dans le dispositif de mise en œuvre dans la classe, c'est ce processus d'enquête qui va de l'observation de l'extrait à la mise en archive. Et donc, ce processus qui est copié du travail des historiens, mais adapté à la mesure de la situation scolaire. Et ce qui nous guide, c'est évidemment ici, avec le professeur, l'obstacle épistémologique, comme je disais tout à l'heure, que constitue le couple collaboration-résistance, qui est au cœur des instructions officielles, vous voyez dans l'extrait que je donne, c'est des instructions, et dans quelque chose à la fois central dans le programme, mais en même temps qui laisse très peu de traces de documents utilisables en place. D'où l'utilisation de cette fiction, mais avec un formalisme didactique dans la construction qui est absolument indispensable pour ne pas simplement faire croire qu'on a accès à une réalité avec ce film de fiction. Le formalisme nécessaire de l'enquête ici, qu'elle soit historique ou judiciaire ou scientifique, est toujours importante, c'est passer du témoignage à l'archive. Si ces personnages avaient existé, comment ils auraient témoigné de cette scène, mais ici on prend donc directement la scène elle-même, c'est la transposition scolaire qui veut ça ici. Et cet archivage, il passe notamment par la transcription. Alors ça fait écho à ce que présentait Hugo Clément tout à l'heure, c'est-à-dire que pour nous, c'est un événement essentiel que de suspendre la compréhension immédiate que peuvent avoir les élèves de ce dialogue entre les deux personnages pour pointer et revenir et prendre le temps de revenir en arrière, c'est ça le rôle de l'enquête, c'est de suspendre le temps de l'écoulement de l'explication comme de l'écoulement de l'événement pour revenir sur les enjeux qui sont derrière. Donc ici, je vais surligner en bleu des éléments, on pourra y revenir s'il y a besoin. Voilà, et je termine avec cette diapositive sur cette idée que le film de fiction facilite l'enquête qu'on veut faire apprendre par les élèves en histoire parce que l'enquête est rendue possible par l'archive que devient ce film sur lequel on travaille. C'est le même principe avec l'exemple précédent, de revenir sur deux scènes qu'on juxtapose pour faire l'inventaire des différences entre les deux. Donc, des démarches centrales dans l'enquête historienne. On aurait pu, et on pourrait aller, si on faisait ça, notamment en lycée, sans doute, moi je le fais avec des étudiants, aller plus loin, et même s'il s'agit d'un film de fiction, on pourrait le questionner dans une démarche d'enquête critique dite externe chez les historiens, c'est-à-dire critiquer la source elle-même, c'est-à-dire ici les choix des auteurs et du réalisateur de la série. Pourquoi ont-ils choisi ces actions, ces dialogues et ces personnages ? Tout ça permet de situer, vous voyez, le rapport entre, et c'était ma première problématique, entre la petite histoire et la grande histoire, c'est-à-dire que si ce n'est pas fait directement dans la série, évidemment, dans le choix de cette séquence, cette séquence du film et puis des manières de travailler avec les élèves, on va focaliser l'attention sur le rapport entre la petite histoire et la grande histoire. Et, dernier élément, qui me permet de conclure sur un retour à un fond épistémologique important en sciences sociales en citant Durkheim, c'est-à-dire qu'en faisant tout ce travail d'enquête, on initie les élèves à passer d'explications immédiates d'ordre psychologique ou fondées sur leur représentation sociale à une reconstruction de faits sociaux, ici, de la résistance ou de la collaboration pour qu'ils puissent mettre en relation les choix individuels et la structure à travers les institutions, la structure sociale de l'époque, qui est évidemment l'enjeu principal d'apprentissage pour les élèves en classe d'histoire. Ce n'est évidemment pas, surtout quand il s'agit de fiction, la petite histoire de cette fiction qui est en jeu, mais c'est leur faire appréhender la collaboration telle qu'elle a eu lieu ou la révolte paysanne pendant la Grande Guerre. Voilà, j'en ai fini, désolé d'avoir dépassé, moi, je crois, de quelques minutes. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose une série de questions sur votre intervention et puis après, peut-être des questions un peu plus transversales. J'ai une première question sur le lieu d'enseigner l'histoire par le cinéma. Est-ce que vous préconisez le fait de le faire sur les heures traditionnelles ou plutôt sur des heures d'accompagnement personnalisées ou, j'imagine, de projets pluridisciplinaires ? Quand est-ce que vous préconisez en fait cette entrée-là ? Est-ce qu'il y a une importance également du moment d'enseigner l'histoire à travers le cinéma ? Je n'ai pas de réponse parce que je n'ai pas fait de recherche et il n'en existe pas à ma connaissance directement là-dessus. Là, le point de vue que je développe, c'est vraiment celui du cours d'histoire. Donc, si on veut travailler de l'histoire avec le cinéma, voilà quelques conditions pour le faire. Ça peut évidemment être croisé, mais encore une fois, je ne sais pas si c'est des études qui étaient pas proposées là-dessus en didactique. On pourrait utiliser un même support en littérature, en histoire, voire en science, etc. pour les mêmes élèves. Mais par contre, avec l'idée qu'un projet pluridisciplinaire, dans ce cas-là, doit avoir un double objectif. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi bien de travailler l'objet qui serait porté par ce support cinématographique et en même temps l'acculturation des élèves aux différentes disciplines impliquées. Vous voyez ce que je développe sur l'idée d'enquête historienne, c'est bien pour spécifier qu'il y a une manière disciplinaire de travailler un objet comme ce film. Donc, il y a sans doute des manières disciplinaires dans d'autres disciplines de travailler le même objet. Dans l'idée de projet interdisciplinaire ou pluridisciplinaire, un des enjeux me semble être la construction de la conscience disciplinaire par les élèves. Je vais me permettre une question. Vous avez évoqué différents éléments sur l'accès à la réalité. Vous avez parlé également de la petite et de la grande histoire. J'ai une question sur des sujets qui pourraient être un peu problématiques à traiter. Je pense par exemple à des sujets qui ont été largement traités par les fictions et avec une déformation de la réalité. Vous l'avez déjà évoqué, comme par exemple sur la justice pour laquelle la représentation parfois des élèves peut être erronée. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont plus difficiles à traiter parce que beaucoup investigués par les séries télé et le cinéma ou est-ce que vous pensez que la déconstruction en fait d'un certain nombre d'éléments est relativement aisée ? Je vais illustrer mon propos, je vais vous en donner deux. La première, moi qui suis en psycho, on a quand même pas mal d'étudiants en psychologie parfois qui arrivent et qui veulent devenir profilers et qui ont une image en fait du psychologue qui n'est pas exactement celui qui est donné par les séries télé. Et un autre exemple qui concerne peut-être des élèves plus jeunes pour lesquels un certain nombre de dessins animés ont représenté l'homme cohabitant en fait avec les dinosaures et qui mènent du coup à une vision erronée. Et donc, est-ce qu'il y a des sujets qui selon vous sont plus difficiles parce que le cinéma s'en est beaucoup emparé et a beaucoup travesti en fait la réalité ? Alors, sans doute, mais peut-être plus largement, c'est un des enjeux, c'est que l'histoire s'intéresse à tout comme science sociale. Donc, ce n'est pas un regard spécifique sur certaines dimensions du monde social, mais c'est l'ensemble comme la sociologie. Donc, comme elle s'intéresse à tous les sujets, il y en a sans doute dans la réalité de la production cinématographique qui serait avec un poids plus fort des représentations des élèves. J'irais plutôt sur ce plan-là sur les formats habituels cinématographiques. Alors, hollywoodiens, comme je le disais rapidement tout à l'heure, mais en tout cas, des modalités de représentation du passé qui structurent la représentation du passé des élèves. Et dans ce cas-là, sans doute qu'un des objets les plus intéressants, c'est précisément de travailler sur un film de ce type-là pour le mettre en analyse justement par les élèves et pour montrer la manière dont il est construit. l'exemple rapide que j'évoquais tout à l'heure du film de Sofia Coppola sur Marie-Antoinette est un bon exemple. C'est-à-dire qu'on est sur du cinéma hollywoodien qui en même temps à un moment donné fait une critique du cinéma hollywoodien directement avec ses choix visibles de casser la fausse représentation qui voudrait en fait derrière les enjeux épistémologiques fort pour les professeurs et les élèves c'est confondre la réalité et sa représentation or ça pour le coup les études en didactique de l'histoire depuis qu'elles existent ont fortement montré ça c'est-à-dire que l'histoire scolaire a beaucoup de mal à faire dépasser par les élèves leur réalisme c'est-à-dire considérer que la source qu'on leur montre donnerait un accès direct immédiat au passé alors que on est toujours dans une représentation du passé alors ça me fait penser peut-être par contre à votre question à des types de films aussi qui seraient directement des films d'enquête alors par exemple et ça ça fait écho à ce qu'évoquait Hugo Clément tout à l'heure sur 12 hommes en colère par exemple ou pour la justice où l'enquête historienne est relativement à des similarités fortes avec les enquêtes judiciaires donc tout le cinéma de 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 police va dans ce sens-là et à ce moment-là une des difficultés c'est précisément que la représentation de l'enquête peut être très très variable par rapport au type d'enquête qu'on souhaite faire appréhender par les élèves et que j'ai tenté d'illustrer un petit peu et qui reposerait par exemple sur le la question du don du policier d'un sixième sens etc comme s'il n'y avait pas un travail d'enquête et des outils d'enquête qui permettent l'objectivation voilà et à ce moment-là moi je pour illustrer très très vite voilà le travail où je ne sais pas moi l'inspecteur Colombo est sans doute beaucoup plus intéressant que la représentation de Sherlock Holmes dans la série les séries récentes qui ont eu lieu pourquoi parce que tout se passe dans le cerveau de Sherlock Holmes dans cette série encore que il y a de l'incrustation vidéo qui permet de voir ce qui se passe dans son cerveau en un sens presque mais le petit carnet de Colombo est très révélateur des outils intermédiaires absolument indispensables pour enquêter c'est la mémoire de l'enquête etc donc voilà ça me fait penser à ce type d'éléments de choix bien merci alors on a une question de Hugo Clément qui vous demande si on pourrait considérer qu'on pourrait dire que le cinéma peut lutter contre les obstacles épistémologiques chez les élèves parce qu'il est une image modibile du scepticisme comme le pensait Cavell pourrait-on dire aussi qu'il permet en même temps comme le pensait Esenstein ou Jean Epstein de révéler les dimensions sociales de la vie ordinaire qui tendent à nous échapper d'ordinaire j'espère que la question je l'ai bien posée vous l'avez également dans le fil de discussion d'accord merci pour cette question alors je comme je disais je ne suis pas spécialiste de cinéma donc je n'ai pas toutes ces références évoquées par vous Hugo Clément mais alors ce que je peux en dire c'est simplement que c'est le cinéma à partir du moment où on le traite didactiquement pour moi à partir du moment où on est en classe c'est-à-dire c'est une réflexion qu'a peut-être eu le cinéaste et il faut essayer d'analyser et si ce n'est pas le cas de toute façon c'est nécessairement le travail que doit faire le professeur donc de se poser ces questions de révélateur donc de lutte contre l'obstacle épistémologique en fait derrière cette idée et c'est ce qu'évoquait Hugo Clément tout à l'heure aussi c'est qu'il s'agit de poser le problème pour les élèves et poser le problème pour les élèves vous voyez dans le film 1788 il ne se pose pas tout seul on a beau avoir construit une bonne question on était assez contents de cette question et puis elle était elle est tout à fait valable du point de vue des savoirs visés et de la conception de la situation par le professeur et les chercheurs c'est-à-dire le côté gauche de mon triangle didactique mais c'était faire sans le pôle élève de ce triangle c'est-à-dire qu'on a eu besoin de leur réaction sur ce visionnage pour comprendre ce qui à l'intérieur de ce choix des deux scènes allait poser le problème pour eux vous voyez c'est ce tout petit fait c'est cette comparaison entre ces deux images de début de séquence d'entrée dans le château ils sont plus nombreux il y a tout le village alors qu'ils étaient une petite délégation à la première scène donc il me semble que tout est là et en fait il me semble que les réalisateurs de ce film ont tout à fait pensé à ça parce que le cadrage a été construit comme ça mais pour qu'il soit efficace dans une classe à un moment donné voilà pour aller vite en un sens parce qu'à l'école on doit aller vite il est nécessaire d'avoir identifié ces éléments-là et donc il y a ce jeu de double construction il y a la construction du cinéaste là qui nous a bien aidé parce que nous on y a pensé aussi parce qu'on voyait bien que c'était cadré de la même manière et en même temps à l'intérieur de ça on a besoin d'entendre et de se donner les moyens d'entendre les élèves pour identifier ce qui va poser dans leur expérience sociale à eux problème et on l'a réutilisé ensuite et c'était assez efficace de ce point de vue-là mais je ne suis pas sûr d'avoir répondu à toutes les dimensions de la question il ne faut pas hésiter à intervenir aussi j'imagine qu'il a la possibilité j'ai une question pour tous les deux Hugo vous voulez rajouter quelque chose excusez-moi oui non non merci beaucoup de votre réponse qui complète bien c'est juste que c'était des pensées qui me venaient des références parce que le thème avec Havel va soutenir qu'en fait ça fait partie presque de l'essence du cinéma de provoquer deux expériences contradictoires celle du scepticisme c'est-à-dire à un moment donné normalement devant un film on va être conduit à une forme de doute de vertige bien sûr il y a des films qui font ça exprès notamment tous les films du tournant du XXe siècle XXIe siècle qu'on a appelé les twist movies ou les films de jeux d'esprit comme Matrix donc on peut à partir de ces films vraiment lutter contre le réalisme ce que vous appeliez le réalisme des élèves et en même temps Cédric Havel a toujours reconnu que ce qui l'intéressait dans le cinéma c'était le fait que ça pouvait permettre également de dépasser le scepticisme alors on pourrait dire plus philosophique qui nous pose problème depuis l'émergence de la modernité la capacité à atteindre le monde et les autres et donc je trouve que votre enquête d'un point de vue enfin votre propos d'un point de vue didactique retrouve ces réflexions ontologiques de Cavel et puis l'autre élément c'était les références à Eisenstein ou Jean-Efstein qui essayent de trouver une issue entre les deux grands camps qui se sont opposés en tout cas au début de l'histoire du cinéma le camp des réalistes à la frère lumière le but de la caméra c'est d'enregistrer le réel et puis le camp alors que les anglo-saxons appellent créationnistes sans rapport avec la religion mais l'idée que le but du cinéma comme le pensait plutôt un Méliès c'est de créer de la magie de créer un autre monde d'autres mondes sans souci de réalisme particulier puis il y a peut-être une troisième tradition qu'on appelle parfois révélationniste le but en fait ce serait de révéler des dimensions du réel qui nous échappent d'ordinaire dimension naturelle analyser le mouvement du cheval au galop par exemple ce qu'on ne peut pas faire à l'œil nu grâce au ralenti grâce au retour en arrière etc ou des dimensions sociales du réel qu'est-ce que c'est que la société qu'est-ce que c'est qu'une révolution qu'une grève ce que le cinéma peut faire donc c'était notamment le propos d'Eisenstein et donc je trouvais que ce que vous disiez à la fin sur le retour à des thématiques qu'on va trouver chez Durkheim ou Moss ou d'autres pouvait être bien servi par le cinéma en effet en histoire mais je suis complètement d'accord avec vous sur l'idée qu'il va falloir quand même qu'il y ait un professeur en fait qui est un peu l'équivalent de l'architecte dans Nous Hommes en Colère celui qui nous rappelle à nos devoirs démocratiques mais aussi celui qui nous guide dans cet esprit critique ou vers cet esprit critique et je ne serai juste pas d'accord avec vous parce que je vais bientôt faire paraître un article sur les séries Sherlock BBC et justement j'ai essayé non mais en fait dans le fond je pense qu'on va être d'accord mais j'ai essayé de montrer que contrairement à ce qu'on pourrait croire Sherlock y compris chez Doyle puisque j'ai cherché à comparer le canon de Doyle avec la série n'est pas vraiment un scientifique qui enquête mais plutôt un philosophe qui enquête et que ce qui l'intéresse c'est moins les découvertes de faits qu'une transformation conceptuelle ou mentale par rapport à un ensemble de faits qui est déjà connu et donc son effort serait essentiellement de nature philosophique je pense qu'on peut quand même sauver quelque chose de cette série que j'ai beaucoup appréciée et qui en général beaucoup appréciée des élèves mais j'ai bien compris ce que vous vouliez dire avec Colombo voilà désolé pour cette question trop longue parfait très bien écoutez il me reste juste quelques minutes pour conclure cette matinée de conférence je vous remercie tous les deux vivement pour la qualité de vos interventions et puis je remercie également le public effectivement ça se passe relativement bien en distanciel et pour lesquels on arrive quand même à avoir un certain nombre d'interactions je vous donne rendez-vous pour notre prochaine notre prochaine notre prochaine conférence sur l'écriture et les brouillons d'écrivains d'ici 15 jours il me semble voilà écoutez je vous remercie tous et toutes je vous souhaite un bon week-end un bon courage pour cette situation pas facile que nous vivons tous et toutes et au plaisir en fait de vous de vous revoir dans le cadre du cycle de conférences de l'INSP de l'Académie de Lille très bien écoutez je vous souhaite une bonne journée je remercie également Jérôme qui est toujours au top pour l'organisation de cette journée sans lui je n'y arriverai pas et puis Florine qui n'est pas présente aujourd'hui mais qui suit également ces différentes conférences voilà je vous souhaite une bonne journée un bon week-end je vous souhaite un bon week-end Sous-titrage ST' 501